... Lorsqu'une spécialiste de la diététique et un culturiste international renommé, devenu coach sportif privé, fusionnent leurs expériences, la rencontre est forcément passionnante. Une belle aventure qui trouve sa finalité dans un livre publié aux éditions Amphora intitulé « Diététique de la musculation ». Un ouvrage qui est déjà devenu une référence dans la pratique de la musculation assistée par une alimentation adaptée, du débutant au professionnel du culturisme, le compagnon parfait pour assurer sa progression musculaire en toute sécurité et éviter les blessures. Le livre c'est vraiment un guide pratique de tous les jours qui donne une ouverture, c'est vrai que dans le milieu de la musculation on va avoir peut-être tendance à manger tout le temps les mêmes choses par peur de sortir du cadre. Là ça ouvre à tellement d'équivalences qu'on peut vraiment se faire plaisir en ayant une alimentation spécifique pour la musculation. L'entraînement par lui-même est très important, mais si on a une alimentation qui n'est pas adaptée à côté, on n'aura pas les résultats escomptés. Le grand principe c'est de ne pas dépasser les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Sur les glucides, on va être à 4-5 grammes selon si on est en prise de poids ou si on veut maintenir son poids. On peut les descendre si on veut avoir une meilleure définition musculaire. Les lipides sont essentiels. Avant de couper les lipides, on arrêtait tout de suite les acides gras essentiels. L'acide gras essentiel, c'est comme acide aminé essentiel. C'est essentiel, donc on a besoin pour la vie, pour le système nerveux, le système hormonal, pour éviter les tendinites. Tout ça, maintenant, on le sait, il fallait le dire, il fallait l'écrire. Avec Olivier, on l'a fait. Je pense qu'on a fait un livre simple, efficace, que tout le monde doit avoir. Je pense, je suis sûr, c'est une référence. L'avantage du livre aussi, c'est que ça s'appuie sur 2 expériences perso et de terrain. Ce livre intitulé « Diététique de la musculation » répond à l'attente de nombreux pratiquants, hommes ou femmes, et de tous niveaux, afin de gommer de mauvaises habitudes alimentaires liées à la pratique de la musculation. Un guide détaillé sous la forme d'une mine d'informations qui offre l'opportunité de s'adapter à tous les rythmes d'entraînement en fonction de son emploi du temps personnel et professionnel. Un outil très pratique, basé sur l'expérience reconnue de deux professionnels de très haut niveau. La collaboration pour le livre, c'était vraiment un échange de nos vécus personnels, des interrogations auxquelles on pouvait être confronté, lui en tant que coach, moi en tant que diététicienne aussi en cabinet, sur les attentes des gens, de monsieur ou madame tout le monde, qui n'est pas forcément culturiste, mais qui a envie de faire du sport, reprendre son corps en main. Donc de savoir comment manger au quotidien avec leurs problèmes personnels, leur organisation de travail. Est-ce que je peux m'entraîner tant de fois par semaine ? Des fois je ne peux pas. J'ai des horaires décalés, comment je fais pour manger ? Je ne peux pas manger à midi comme tout le monde. Ce n'est pas grave, c'est vraiment pour adapter au maximum à ces personnes-là aussi. Le livre, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on dit. On ne ment pas aux gens, on applique. Souvent quand je donne des conseils, il dit « mais toi aussi tu fais ça ? » Si je te le dis, c'est que plus tôt je le fais, c'est comme l'entraînement, je donne des programmes et je dis « ah mais toi aussi tu fais le même programme que moi ? » J'ai fait « ben oui, si je t'ai donné ce conseil, je fais cet exercice aussi. » Donc c'est un petit peu notre philosophie qui est dans le livre et c'est la vérité. On ne fait pas rêver avec des poudres ou avec des recettes miracles qui vont te faire grossir, prendre des kilos, on explique bien le pli cutané, on explique plein de choses. On fait beaucoup de retours sur les conseils qu'on donne au début. On met les bases au départ parce qu'on est obligé de donner les bases des nutriments, des micronutriments. Je commence un entraînement, je suis débutant en musculation. C'est vraiment revoir la base de son alimentation et pas se dire « oui, en achetant des protéines ou des produits, c'est ça qui va marcher. » Non, c'est vraiment la base alimentaire construite au quotidien qui va créer les fondations saines. On va dire, ce n'est pas les poudres de ceci ou de cela. C'est vraiment revoir les bases de son alimentation, rééquilibrer, retirer tous les superflus, les cochonneries raffinées. Rééquilibrer son alimentation en faisant confiance à la simplicité des aliments plutôt que se jeter sur des compléments alimentaires dans une alimentation mal maîtrisée est essentiel. Lorsque l'on s'entraîne en musculation à tout niveau, c'est aussi la ligne directrice de ce livre basé sur un partage d'expériences, très complémentaires. On est bien cadré sur la nutrition parce qu'on est toujours à l'écoute avec Olivia de ce qui se passe, de ce qui se fait pour optimiser la récupération. On est toujours dans la santé et on va essayer d'éviter de blesser. La blessure empêche la progression, empêche la préparation physique et on fait attention à l'intégrité physique de la personne, qu'elle soit athlète de haut niveau ou loisir. Ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent du livre, c'est vraiment l'approche de respecter son corps, de mettre en place des choses saines pour le long terme, respecter son organisme par le côté naturel des aliments, sans forcément passer par tous les compléments qui existent. Ça peut être une aide sur certains, il y en a d'autres qui ne sont pas indispensables, mais vraiment voir l'alimentation, la musculation accessible à tous, parce que souvent il y a trop des images fermées par rapport à ça ou des clichés. Non, c'est accessible à tous et on peut très bien se construire son alimentation avec des vrais aliments variés, axés sur sa santé et qui va donner sur la performance. Manger sainement et respecter son corps sont les deux grands messages de ce livre. Afin d'éviter les blessures et poursuivre ainsi de manière sereine sa progression physique, mentale et esthétique, il est essentiel de suivre les conseils de spécialistes, des compagnons d'entraînement qui vont vous faire découvrir de nouveaux horizons.